Bonjour, dans le cadre des entretiens de l'Association française pour l'histoire de la justice, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Laure Yorah Israël, qui est socio-historienne, donc directrice de recherche à l'EHESS, pour son ouvrage « À la gauche du droit, mobilisation politique du droit et de la justice en France, 1968-1981 ». Bonjour Laure Yorah Israël. Bonjour et merci de me recevoir. Je vais mettre à l'écran cette très belle maquette d'ouvrage, en fin de compte, que vous avez présenté. En même temps, j'en profite pour recommander, je trouve moi la meilleure critique qui a été faite, vous me direz si vous êtes d'accord, c'est sur l'excellente revue « En attendant Nadeau », « Le droit pour les droits », c'est l'article de Philippe Artière, vous voyez Jean-Jacques de Félix dont nous allons parler aussi, et votre ouvrage « À la gauche du droit, mobilisation politique du droit et de la justice en France, 1968-1981 », aux éditions de l'EHESS. Alors, Yorah Israël, quand on lit, vous reprenez dans votre introduction, une expression de Pascal Horry pour parler de la période 1968-1981, qui est l'entre-deux-mais, je trouve, j'ai lu cette expression « entre-deux-mais », et donc ce sont les mobilisations, en fin de compte, des professionnels de la justice, notamment avocats et magistrats. Est-ce que vous pouvez d'abord nous présenter globalement votre approche, votre spécialité, qui est une approche de remise en perspective historique, de faire de la socio-histoire, et puis après nous aborderons peut-être chronologiquement ou par thématique les questions. Est-ce que vous pouvez nous présenter la problématique générale de cet ouvrage ? Très bien, je vous remercie. Alors, l'idée dans cet ouvrage, c'était de reprendre un peu la problématique que j'avais développée dans ma thèse qui était consacrée à la résistance judiciaire pendant la Seconde Guerre mondiale, et reprendre cette idée que les événements historiques sont des formes de catalyseurs, en quelque sorte, qui révèlent des potentialités politiques des professions juridiques ou judiciaires, à la fois pour les acteurs eux-mêmes et pour nous, les observateurs, qui se situons plus loin dans le temps. Et de ce point de vue-là, il m'a semblé que 68 pouvait vraiment être considéré comme un tournant important pour comprendre les formes aujourd'hui plus habituelles de politisation du droit ou d'usage politique du droit. Et ce moment 68 est d'autant plus intéressant, et ça c'est peut-être des pistes ultérieures, que c'est un tournant que l'on retrouve de manière comparable dans d'autres pays, à la fois pour les mobilisations étudiantes, etc., mais aussi pour les transformations des professions judiciaires et des formes d'engagement en leur sein que l'on peut analyser, par exemple en Italie, par exemple en Allemagne, mais aussi aux États-Unis, au Japon, etc. Donc voilà, l'idée, c'était vraiment cette hypothèse de 68 comme moment charnière et des années 70 au sens large, de cet entre-deux-mais, comme moment de reconfiguration des relations entre droit et politique sous de nos auspices. Il y a une différence énorme entre 68, le mouvement étudiant proprement dit, et ses mouvements, c'est-à-dire que c'est un problème de génération. Même si d'autres générations plus âgées ont participé à 68, c'est d'abord la mobilisation des 18-25 ans aussi et des étudiants. Tandis que pour changer la justice et les mouvements judiciaires, c'est un mouvement qui vient de plus loin, par définition. On ne rentre pas dans la magistrature à 18 ans ou avocat à 18 ans. Donc est-ce que vous pouvez remettre en perspective, dans ces mouvements qui vont intervenir en 68, un petit peu l'héritage de ce qui vient au moins de la, vous avez parlé de la résistance, donc de la Seconde Guerre mondiale, de la guerre froide, et de la décolonisation, qui sont les trois moments importants. Qu'est-ce qui vient de cet héritage politique, militant, et qui va avoir une influence importante sur la période 68-88 ? Effectivement, je pense que les continuités sont très importantes. C'est pour ça que je ne commence pas en mai 68 dans l'ouvrage et que j'ai un chapitre un peu préliminaire. Déjà, sur les formes de continuité, ce qui avait attiré mon attention dans la thèse, c'est que plusieurs des fondateurs, vous le savez bien, du syndicat de la magistrature, sont des enfants de juristes, soit anciens résistants, comme parodie, enfin résistants, enfin anciens résistants, résistantes au cours, qui est mort en prison après avoir été arrêtés par les Allemands. Le fils Manquant aussi. Plusieurs des membres fondateurs du syndicat de la magistrature sont très directement, par leur histoire familiale, liés à l'histoire de la justice, de la répression et de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc ça, c'était un premier point. Et puis, même une des premières déclarations du représentant Simon du syndicat de la magistrature, c'est, vous le savez, en présence de Maurice Roland, devant l'association des magistrats résistants. Donc voilà, il y avait une forme de continuité qui me semblait absolument intéressante. La deuxième chose, c'est effectivement la manière dont la guerre d'Algérie ou les luttes anticoloniales ont constitué notamment pour les avocats quelque chose comme un sens de formation qui leur a appris des choses nouvelles, qui leur a appris à travailler sous la forme des collectifs, notamment, les collectifs de défense du FLN, mais pas seulement, puisque ça commence déjà en AOS, comme l'a montré Sharon Elbaz, donc une organisation collective et en lien avec des organisations politiques, avec même des formes de navettes entre la métropole et l'Algérie, par exemple, qui ont été des moments de formation tout à fait importants. Et puis, un certain rapport à l'État aussi qui s'est forgé dans la défense, notamment de ceux qui étaient visés par la réfression, par exemple, devant aussi des instances exceptionnelles comme la Cour de sûreté de l'État ou avant, pendant la guerre d'Algérie, des autres tribunaux militaires, en sommet militaire, qui ont précédé la formation de la Cour de sûreté de l'État. Donc, il y a toute cette socialisation préalable qui, encore une fois, est à la fois une confrontation à certaines formes de violences d'État et l'apprentissage de formes de travail en commun au service de cause qui vont vraiment forger une certaine manière d'être et forger aussi des concepts et des idées, puisque, par exemple, la défense de rupture, comme est en œuvre Vergès, pendant la guerre d'Algérie, dans la défense du FLN, c'est aussi une manière de concevoir la justice qui va mettre en forme et publier dans un livre aux éditions de minuit qui porte ce titre et qui sort justement en 1968. Donc, il y a évidemment des formes de lien très évidentes. même si ce n'est pas Vergès qui a inventé la défense de rupture et le concept. Alors, il a mis le terme, mais ça vient beaucoup de Marcel Villard et du modèle léniniste de la justice qu'on trouvait déjà dans la défense accuse. Mais d'ailleurs, il le dit, Villard fait partie de ce qu'il cite dans la défense de rupture en 1968. Et Villard, qui a été le ministre de la justice provisoire, si je veux dire, quelques semaines, mais qui a fait l'épuration et les nominations juste à la chancellerie avec l'aide de Joël Normand sur lequel vous avez beaucoup, et avec lequel vous avez beaucoup travaillé. Alors, effectivement, c'est un ensemble de militantisme, en quelque sorte, vous avez bien dit, l'Algérie, la Cour de sûreté de l'État, ce travail collectif. Mais chez les avocats, on voit que c'est encore beaucoup plus divers. Henri Leclerc, c'est avec les agriculteurs qui se forment. Le cabinet d'Ornano, vous en parlez, joue un rôle important. Vous pouvez nous parler des avocats. Gisèle Halimi, c'est à la fois l'Algérie, mais ça sera le combat des femmes ensuite, etc. Paul Boucher à Lyon, c'est l'organisation de la profession d'avocats et la défense des plus démunis aussi, l'accès au droit. Effectivement, vous pouvez nous parler un peu de l'organisation professionnelle des avocats, des barreaux. Il se passe quelque chose de vraiment très important à cette époque-là. Oui, alors ce qui m'a semblé, c'est qu'effectivement, outre les dynamiques de plus long terme, le moment en 68, il va créer de nouveaux espaces de réflexion, notamment parce que, confrontés à la défense de beaucoup d'étudiants ou d'activistes au même moment, les avocats vont se mettre à réfléchir, sans doute dans les cafés, de manière informelle au départ, sur le type de défense qu'ils mènent dans ce contexte. Et c'est ainsi que va naître, notamment, le groupement d'actions judiciaires, qui va être coordonné par Jean-Jacques De Félix, dont vous parliez tout à l'heure, et autour duquel vont s'agglomérer tout un tas d'avocats, mais aussi quelques magistrats, comme Joannet et Charvet, du syndicat de la magistrature, des travailleurs sociaux, qui vont réfléchir, en tant que travailleurs du droit, qu'est-ce que ça veut dire de travailler dans le droit, parallèlement au développement d'autres organisations qu'on connaît mieux, comme le syndicat de la magistrature ou un peu après, le syndicat des avocats de fonds. Et donc, cette réflexion, propre notamment au gage et au mage, mais pas seulement, elle va conduire à réinvestir vraiment les conditions d'exercice pratiques en profondeur, pour réfléchir à des formes de questionnements très simples, par exemple, comment on fait pour survivre comme avocat libéral, tout en défendant des gens qui souvent n'ont pas les moyens de payer des honoraires ou des associations qui n'ont pas non plus de financement pour ça. Et donc, pour cela, une des solutions qui va être inventée, c'est la création de formes de cabinets qui sont en quelque sorte des coopératifs, pour citer effectivement Leclerc, qui étaient très proches des mouvements paysans et qui connaissaient bien cette terminologie. Et le premier cabinet qui est créé ainsi par Georges Cunet, Henri-José Legrand et Henri-Dolclerc, c'est le cabinet d'Ornano, effectivement, qui a pour caractéristique de se situer dans un quartier tout à fait défavorisé de la capitale, ce qui n'était pas l'habitude pour les cabinets d'avocats, et de fonctionner sous une forme coopérative, c'est-à-dire que les honoreurs sont plus ou moins répartis entre les avocats, redistribués, mais aussi de mettre en avant la question de la tarification. La question de la tarification, c'est vraiment remettre en cause un des fondements d'exercice libéral qui était conçu et qui, il y a encore une question qu'on peut se poser aujourd'hui, comme un obstacle, parce que les gens ne savaient pas très bien combien ça allait leur coûter d'aller voir un avocat. Et donc Ornano a vraiment essayé de reconcevoir en quelque sorte la profession d'avocat de manière militante, à la fois dans les défenses qu'ils allaient pouvoir assurer avec ce modèle économique, mais aussi de manière militante en tant que proposant une nouvelle version, une nouvelle vision de la profession d'avocat assez radicale par rapport à la conception libérale classique. Et assez radicale, bien qu'elle repose sur une forme de subversion, puisque ce que je montre, c'est que ça n'a été rendu possible que par la création du statut de SCP en 71, qui était fait pour permettre le développement des cabinets d'affaires. Donc il y a aussi une manière astucieuse, comme souvent dans ces formes de défense engagées, d'utiliser le droit pour faire avancer des causes. On va essayer de, voilà, malheureusement, la durée de l'entretien est limitée. Effectivement, ces questions d'organisation sont très intéressantes. On verra qu'après, ce sont par exemple des grands avocats d'affaires qui vont faire de la défense internationale des droits de l'homme, parce qu'ils peuvent les financer. Il y a aussi le développement du SAF qui va être absolument considérable, le droit du travail, Tieno Brumbach, et Jean-Pierre Mignard fait partie de Dornano et d'autres, donc il y a tout un tas de noms qui sont très connus. Est-ce que, vous n'avez pas parlé des intellectuels qui viennent autour, alors professeurs de droit, les boutiques de droit, la revue Acte ? Est-ce que vous pouvez rapidement dire un mot sur le mouvement intellectuel autour des prisons, bien sûr, qui va venir aussi à cette époque qui va être aussi une forme de bouillonnement intellectuel ? Absolument. Alors la revue Acte, c'est aussi effectivement une initiative très originale qui voit le jour à partir de 1973, notamment grâce à l'avocat Bertrand Domnac et grâce au soutien financier de Georges Kiegemann qui va permettre, donner un peu le sous-basement matériel qui va permettre à la revue de se développer. Alors au départ, c'est des gens qui sont proches du match dont j'ai parlé et dont l'idée est aussi et surtout de développer des formes de circulation des jurisprudences alternatives. L'idée, c'est que les grands éditeurs de la revue sous-flot sélectionnent la jurisprudence selon des canons qui ne sont pas neutres y compris politiquement et que donc il n'y a pas moyen de faire connaître les décisions intéressantes politiquement de leur point de vue. Donc la première réflexion elle va vraiment être autour, Hélène Masdecen par exemple le rappelle bien qui participe aussi, autour de cette question et on le voit par exemple le premier numéro il a un dossier très sérieux sur la question des bails de location et de comment aider les locataires à s'organiser etc. Donc ce ne sont pas des questions qui peuvent sembler éminemment politiques forcément qui sont traitées mais on fait circuler les manières de faire des avocats pour les aider à diffuser en quelque sorte au-delà de tel ou tel cas et de tel ou tel juridiction. Donc cette dimension de jurisprudence alternative elle est importante mais elle ne va pas être la seule du tout la revue va vraiment être une espèce de stas de réflexion sur les questions des cabinets collectifs sur la question des boutiques de droit qui est aussi une forme encore un peu plus radicale d'accès à la justice et de réflexion sur le droit qui va se diffuser notamment à Paris avec Christian Revant et la boutique de droit de la place des Fêtes ils vont beaucoup réfléchir sur aussi la question du droit des étrangers avec un numéro de revue qui va être réalisé avec le GISTI le groupe d'information et de soutien aux travailleurs émigrés qui se crée à peu près à la même époque et donc ça va vraiment être tout un bouillonnement intellectuel qui va aussi prendre de plus en plus une coloration interdisciplinaire notamment grâce à l'influence importante et croissante au fil des années de Michel Foucault sur la revue avec des réflexions sur le rapport à la criminologie par exemple ou même en 1986 la première fois un de ses étudiants je crois que ça part à des notes d'un de ses étudiants le texte sur la gouvernementalité chez Foucault va sortir dans la revue donc c'est une revue très importante et qui effectivement fait aussi le lien avec le monde académique le mouvement critique du droit et une temporalité un petit peu différente puisque c'est plutôt autour de 78 je revois notamment entre Martine qui a dû inscrire que ça se structure mais il y a beaucoup de passerelles on le voit dans les sommaires de la revue entre cette réflexion au départ plutôt portée par des avocats et les réflexions critiques aussi sur le féminisme par exemple qui se développent dans le monde académique juridique à partir de la fin des années 70 Merci et il y a aussi effectivement quelques professeurs de droit très peu à l'époque comme Michel Miaï etc. qui vont jouer un rôle extrêmement important alors il y a beaucoup aussi de procès l'action il y a des grands procès on sait bien sûr Bobigny mais aussi quelques erreurs semble-t-il le procès des notaires de Bruin à Nartois le rôle des intellectuels etc. on ne va pas y revenir juste un mot peut-être sur la dimension qui n'est pas franco-français justement la dimension ce qui se passe beaucoup avec l'Allemagne puisqu'il est au moment du terrorisme on oublie ça l'affaire Klaus-Kroissant va jouer un rôle important en Italie il va se passer tout un mouvement mais aussi des erreurs c'est-à-dire que ça je crois vous ne l'évoquez pas c'est-à-dire qu'à la même époque certains militants du SAF et du syndicat de l'administration vont en Chine de la justice chinoise de façon mais en revanche vous pouvez dire un mot sur ce qui se passe en Europe au moins Allemagne-Italie dans ce mouvement notamment sur la Chine on va parler un tout petit peu sur la revue Act parce que il y a le cousin de Monac le cynologue qui avait écrit un papier sur le droit en Chine pour la revue Act et ça a créé une forme de scission effectivement à l'intérieur de la revue dont j'ai reparlé récemment avec Pierre Laskoum puisque entre ceux qui pensaient qu'il ne fallait pas être si critique sur le droit en Chine et ceux qui pensaient que c'était important et donc c'était ailleurs un numéro de revue dans lequel il y a deux éditoriaux ce qui est quelque chose qui n'a pas existé ailleurs mais néanmoins et Pierre a insisté là-dessus la revue n'a pas explosé ils ont fait chacun leur éditorial à ce moment-là mais ils ont ensuite continué leur chemin ensemble donc effectivement ça a été une ligne de clivage la question des Mao et du rapport à la Chine à la même époque il y a un livre chez Maspero ou chez La Découverte qui est signé de Monique Guémane Franck Nathalie donc c'est les responsables et qui font justice en Chine c'est pas extrêmement critique sur la Chine c'est un peu l'idée donc il y a ce débat il y avait des désaccords alors sur la question de l'Italie et de l'Allemagne c'est évidemment très intéressant parce que ça repose ici une question de l'historiographie et en gros pourquoi en France il y a eu moins de violence ou pas de violence après 68 par contraste avec ces deux pays voisins et j'ai saisi cette question à travers une affaire propre à la période qui d'ailleurs fournit l'image qui n'est pas de la couverture qui est en fait une manifestation d'avocats organisée devant le palais de justice de Paris en soutien à Klaus Croissant et à d'autres avocats allemands qui avaient été suspendus de leur activité professionnelle du fait de leur rôle notamment dans la défense des membres d'organisations terroristes comme le groupe dit bande abadère la fraction armée rouge révolutionnaire ou d'autres groupes et aussi parfois pour leur appartenance aux partis communistes allemands voilà donc là les noms de ces avocats vous voyez ce sont des noms d'avocats allemands qui avaient été sanctionnés à l'époque et cette affaire Croissant elle est intéressante parce que donc Klaus Croissant qui est un des avocats le principal avocat certainement d'Andreas Bader et du reste du groupe quitte de manière brutale l'Allemagne l'RFA après avoir plusieurs procédures le visant et avant une nouvelle arrestation qui va le concerner il se réfugie donc en France et va susciter autour de lui tout un débat sur en gros la légitimité de la défense des terroristes donc c'est un débat qui reste tout à fait d'actualité aujourd'hui et en quoi celui qui défend les terroristes les défend dans les différents sens du terme et donc il va y avoir aussi toute une redéfinition de ce que signifie défendre qui est tout à fait intéressant en France à l'occasion de cette organisation de soutien en quelque sorte qui va être largement coordonnée par Jean-Jacques de Félix encore dont on parlait tout à l'heure et autour de laquelle vont aussi se nouer beaucoup de liens actuels avec des philosophes Michel Coupeau notamment s'est beaucoup investi Deleuze et Guattari également donc on retrouve beaucoup de grands noms de la période avec vraiment une et puis aussi des acteurs moins classiques comme le barreau de Paris qui s'est aussi mobilisé au nom du droit de la défense voilà et donc toute cette mobilisation je vous laisse présenter peut-être voilà et je voudrais qu'on termine en présentant une des personnes de cette mobilisation donc Jean-Jacques de Félix sur lequel vous avez consacré et je trouve que c'est très émouvant parce que la militant il a travaillé aussi beaucoup sur la Nouvelle-Calédonie la défense du Larzac il défendait aussi les objecteurs de conscience devant les tribunaux militaires qui ont été supprimés en 81 et vous avez fait construit un ouvrage avec Sylvie Tenno et Barry Bassirou c'est bien cela un ouvrage qui est consacré à Jean-Jacques de Félix je vous remercie beaucoup je vais essayer de mettre à l'écran si je peux voilà à nouveau l'ouvrage la présentation votre ouvrage et de mettre à l'écran aussi voilà je vais essayer de mettre la critique qui est faite non je remets votre ouvrage simplement dans en attendant Nadeau mais la figure de Jean-Jacques de Félix c'est une des figures du barreau qui effectivement dans la continuité historique très différente politiquement et vous vous avez beaucoup travaillé avec Joël Norman avec Jean-Jacques de Félix et qui ont des fonds d'archives extrêmement extrêmement intéressants en tout cas votre ouvrage je le rappelle ce sont les éditions de l'EHESS merci au nom de l'association française pour l'histoire de la justice Laura Israël merci merci à l'association pour son travail remarquable depuis des années voilà merci Laura merci 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 merci